Dans de précédents épisodes, nous avons parlé de la filiation de l'informatique et de la rétroaction vers les disciplines mères. Maintenant, on va se poser la question du troisième volet de ce qui pourrait faire son statut de science, c'est-à-dire la fécondation croisée entre l'informatique et les autres sciences. Alors, pour pouvoir faire cela, je vous propose tout d'abord de définir ce que signifie la fécondation croisée, de travailler sur un petit inventaire qui est forcément incomplet des champs disciplinaires, et ensuite de s'intéresser aux techniques et le regard que l'on a sur la notion de service qu'apporte l'informatique aux autres disciplines. Pour définir la notion de fécondation croisée, il faudrait l'opposer à la notion de simple importation. Lorsque l'on importe, on ne modifie pas ce que l'on importe, et on ne se l'approprie pas forcément complètement. Et de ce fait-là, surtout, lorsqu'on est dans une situation d'importation, on ne parle pas de son exportation de notion vers d'autres disciplines. On va parler de fécondation croisée, lorsqu'effectivement, non seulement il y a une importation possible, mais il y a aussi une appropriation, c'est-à-dire une modification des notions et des pratiques qui viennent d'autres endroits, et également le fait de donner aux autres disciplines des modèles qui sont issus d'une discipline donnée, de la discipline elle-même, et qu'elle va s'intéresser à fournir aux autres. Donc, c'est-à-dire lorsqu'il y a un véritable échange, et pas simplement une situation hiérarchique de domination de disciplines vers d'autres. Alors, pour cela, vous avez deux niveaux. Vous avez toujours le plan des modèles, qui relèverait de la nature scientifique de l'informatique, et le plan des techniques, qui relèverait de la nature technologique de l'informatique. Nature technologique, comme je vous l'ai dit, que je n'oblitère pas, puisque l'informatique est un hybride, et qu'elle a une composante scientifique certaine, mais également une nature technologique incarnée, réalisée, industrialisée et industrielle. Alors, que signifie la notion de modèle partagé ? On va dire qu'un modèle est partagé à partir du moment où réellement il fait écho dans deux disciplines au moins, ou dans deux ou trois, ou quelques disciplines au moins. Et de ce fait-là, il va créer des sous-domaines de recherche dans chacune des disciplines, et comme nous nous intéressons plus particulièrement à l'informatique, est-ce que ce partage va créer un sous-domaine de recherche en informatique, et est-ce qu'il va modifier les champs paradigmatiques des autres disciplines. Alors, l'inventaire que je vais vous proposer, où vous allez vous apercevoir qu'il existe de nombreux modèles partagés, va concerner aussi bien les sciences de l'homme et de la société que les sciences du langage, la philosophie, l'architecture, l'art, la biologie, la physique, l'économie, sachant que je vous ai déjà parlé des disciplines mères, que sont les mathématiques et l'électronique, avec laquelle l'informatique entretient des relations privilégiées. Donc, dans cet inventaire plus particulièrement, il existe des sous-domaines de l'informatique qui sont inspirées et qui inspirent d'autres sciences de l'homme et de la société qui sont, par exemple, la psychologie cognitive en ce qui concerne l'intelligence artificielle, toutes les représentations de la mémoire, de l'esprit, du fonctionnement, des unités de calcul, des processeurs, ainsi de suite, une terminologie commune à ces deux disciplines. Les sciences de gestion vont être impactées par les systèmes d'information. L'ergonomie et les sciences du travail sont celles où l'interaction homme-machine va être discutée également et vont avoir un impact, dans un autre sens, sur les modèles mêmes d'interaction homme-machine qui vont être privilégiés. La notion d'interface conviviale ou user-friendly est quelque chose de particulièrement intéressant à étudier dans les sciences ergonomiques. Également, en sociologie et psychologie sociale, on s'aperçoit que les systèmes multi-agents qui sont un sous-domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle en particulier, qui a été particulièrement prospère, se sont inspirés de ces domaines-là et lui ont fourni, en contrepartie, des éléments intéressants pour pouvoir être absorbés et appropriés par la psychologie sociale en particulier. La relation entre l'informatique et les sciences du langage est une relation très ancienne. Il y a véritablement une sorte de fraternité puisque l'informatique a une dimension langagière extrêmement importante. Il s'agit des langages de programmation et de ce fait-là, elle partage avec la linguistique formelle une parenté très grande. L'intérêt, au-delà des langages de programmation, d'aller vers des langues plus naturelles, c'est matérialiser très vite en informatique autour du traitement automatique des langues, le TALN. Mais également, d'un autre côté, quelque chose qui existe beaucoup, qui a beaucoup existé dans l'histoire de l'humanité, c'est celui des codes, la science du code et du codage, la cryptographie, que l'on va retrouver aujourd'hui comme étant un élément au cœur de la sécurité des ordinateurs et inversement, les ordinateurs sont utilisés pour réaliser des codes, voire défaire des codes puisque une des histoires les plus connues de l'informatique concerne la machine Enigma et Alan Turing qui s'était intéressé à décoder des messages. En philosophie, on pourrait se demander quelle est la relation entre la philosophie et l'informatique. Détrompez-vous, il existe des conférences internationales sur la notion de computational philosophy et qui veut dire qu'il existe toute une partie de la philosophie, en particulier la philosophie de l'esprit et la philosophie du langage qui ont été particulièrement sollicitées et présentes en IA, en dialogue homme-machine, en TALN, mais inversement, qui ont hérité aussi des possibilités et des modèles de l'intelligence artificielle, du dialogue homme-machine vu du côté des informaticiens et des logiciens et du TALN, également réalisé par les informaticiens. L'architecture, aujourd'hui, on s'en rend bien compte, ne peut plus se passer des éléments des logiciels qui permettent de simuler des constructions et il se trouve que l'architecture et l'informatique en tant que filles hybrides de plusieurs disciplines, elle aussi, l'architecture est un système d'hybridation entre l'art, entre des technologies, de la construction, et ainsi de suite. Et là-dessus, on s'aperçoit que la notion de projet, de conduite de projet, de génie, d'architecture des machines, ainsi de suite, toute cette terminologie que nous avons en commun avec l'architecture n'est pas quelque chose d'anodin, n'est pas fait par hasard non plus. Ça relève du fait que ce sont des disciplines qui produisent des éléments matériels et qui ont un impact dans leur environnement. Et il se trouve que l'une comme l'autre participent à l'évolution mutuelle et donc à la fécondation croisée. Pour les neurosciences, il est très très clair que des domaines tels que l'IA, la fouille de données, la vision artificielle, et de toute manière, plein de sous-domaines de l'intelligence artificielle sont en relation fondamentale avec les neurosciences. On parle aujourd'hui de réseaux de neurones formels. En fait, que fait-on d'autre que de tenter que de modéliser via des graphes extrêmement connexes des structures naturelles qui sont étudiées par les neurosciences et inversement, les neurosciences sont intéressées par les simulations qui sont faites dans les modèles de perception et de cognition qui sont proposés en vision artificielle, par exemple. En ce qui concerne la biologie, il faut savoir que la bioinformatique, aujourd'hui, ce domaine est extrêmement présent et dans lequel, véritablement, tout ce qui concerne l'algorithmique, l'informatique théorique, la vie artificielle, l'intelligence artificielle distribuée, ont été extrêmement présentes en tant qu'élément constitutif aussi en bioinformatique, mais inversement, ont récupéré de la biologie le matériau sur lequel, en quelque sorte, faire des travaux de modélisation qui sont venus alimenter les ordinateurs avec de nouvelles problématiques et donc, une évolution des concepts de l'informatique de ce fait-là. Parce qu'il se trouve que plus on reçoit un problème difficile à résoudre et plus on est obligé d'être inventif et de ce fait-là aussi, les sciences avec lesquelles nous entretenons des relations et qui nous proposent des problèmes qui ne sont pas résolus, en quelque sorte, nous font évoluer, nous font grandir, empêchent la stase et donc la régression. L'économie et les mathématiques appliquées à l'économie ont trouvé leur terrain d'entente commun avec l'intelligence artificielle au travers de la théorie des jeux qui est assez connue. Et enfin, la physique computationnelle, elle aussi, ou dite également physique numérique, s'est retrouvée en interaction profonde avec l'informatique. Donc, nous avons parlé des modèles partagés, maintenant parlons des techniques, c'est-à-dire jusqu'à quel point l'informatique a donné, a été utilisée par les sciences en question sur le plan de la technique ou de la technologie en tant qu'outil, en tant que service. Là, dans le cas présent, toutes les sciences sont pratiquement concernées. Pourquoi ? Parce qu'elles vont utiliser l'informatique comme mode de calcul sur leurs données, comme système de résolution de problèmes à grande échelle parce que les êtres humains eux-mêmes ne peuvent pas les résoudre directement sans l'aide des ordinateurs à partir du moment où il y a de grandes masses de données et des volumes importants. Et enfin, l'idée de l'environnement de simulation qui est sans danger et du remplacement de la réalité par la virtualité pour pouvoir éviter d'éventuels aspects nocifs ou néfastes des expérimentations in vivo. Il se trouve que de ce fait-là, l'informatique devient une sorte de discipline de service. Et ne la voir que comme une discipline de service a été pendant très très longtemps le fardeau principal qu'ont porté les informaticiens sur le dos où ils n'ont été vus que comme les ingénieurs qui résolvaient les problèmes des autres qui étaient là pour fournir des outils, des producteurs de calculs et rien de plus que cela. J'aimerais quand même rappeler à toutes les disciplines que la plus grande discipline de service n'est jamais que les mathématiques qui est la discipline que l'on peut considérer la plus théorique possible. Pourquoi ? Parce que tout le monde utilise les modèles mathématiques. Il n'existe pas une seule discipline qui ne les utilise pas et qui peuvent être vues également comme des outils. Tout le monde utilise les modes de résolution qui sont mathématiques et donc de ce fait-là, là encore, la notion de service ne veut pas dire une situation d'inféodation. Au contraire, cela signifie une situation d'universalité et c'est en ce sens-là qu'il faudrait voir l'informatique comme quelque chose de très très proche de ce que proposent les mathématiques et donc de récupérer les lettres de noblesse auxquelles elle a droit de son plein fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada